Démonstration en tout genre, appareil dernier cri, peu importe la crise sanitaire, le traditionnel salon de l'habitat séduit toujours autant. On vient d'emménager dans une nouvelle maison, donc on essaye de voir un petit peu tout ce qui se fait pour compléter la maison qu'on a en train de construire. Mais non, mais c'est sympa, puis au moins ça fait voir un petit peu de monde, on n'a plus trop habitude ces temps-ci, donc c'est bien, c'est bien. Oui, oui, il y a un sens à l'entrée, tout ça, il y a une... Non, non, si, on sent en sécurité, puis tout le monde porte bien le masque, tout le monde fait bien l'attention. Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à tous les stands. Ici, le protocole sanitaire est bien respecté. La préfecture, qui a donné son aval pour l'organisation de l'événement, a aussi imposé une jauge. On est limité à 300 personnes en instanté dans les allées du salon. Donc on a une personne à l'entrée qui compte, on a une entrée qui est payante, donc on s'est en instanté le nombre de personnes qu'on a. Côté exposants, ils sont une cinquantaine, comme lors de la dernière édition il y a deux ans. Là, vous pouvez cuire des pizzas, vous montez jusqu'à 300 degrés. Pour beaucoup de commerciaux, ce salon est le premier post-confinement. On sait de toute façon qu'on ne rattrapera pas ce qu'on a perdu pendant le Covid, mais si on peut limiter au plus possible la casse, c'est aussi le but. Le but est vraiment de ne pas seulement être présent sur le salon, mais de faire des affaires et de travailler. Il y a deux ans, le salon avait accueilli 4500 visiteurs. Cette année, les organisateurs espèrent dépasser la barre des 3000 entrées d'ici dimanche soir. Merci.